Gombéi et les canards Dans le village où vivait Gombéi, chaque villageois avait un travail qui était utile pour la communauté. Son père, par exemple, était chasseur de canards. Ce travail permettait à tous les autres villageois de manger et donc de vivre. Tous les adultes avaient un travail. Sa mère fabriquait des kimonos. Les voisins labouraient des champs et d'autres cuisinaient des petits plats avec les récoltes. Gombéi, qui était presque adulte, voulait lui aussi participer à la vie de son village. Mais que faire ? Car, fallait l'avouer, Gombéi n'était pas doué pour grand-chose. La couture, c'était trop pointilleux. La cuisine, trop compliquée. Bûcheron ou maçon, trop physique. Médecin, trop intellectuel. Non, ce n'est pas qu'il n'avait pas de bonne volonté. Au contraire, il avait tout essayé. Mais à chaque fois, il finissait découragé de son expérience professionnelle. Un jour, il se dit qu'il allait devenir chasseur de canards, comme son père. Il alla donc s'essayer à une partie de chasse, mais il ratait toujours sa cible. Il n'arrivait pas à manier l'arc comme il le fallait. Gombéi n'était pas assez précis. Mais avec un peu d'entraînement, j'y arriverai un jour, se dit-il. Mais non, même son père était désespéré. Son fils ne s'améliorait pas du tout. Le pauvre Gombéi constata qu'il décevait tous les gens qui l'entouraient. Mais loin de se démotiver, il se dit qu'il capturerait 100 canards en une fois pour épater tous les villageois. Mais surtout, pour se prouver qu'il pouvait réussir à faire quelque chose. Sous-titrage ST' 501